Anissé-Georges Dologuelé contre Faustin-Archange Toadera, tel un combat de boxe, c'est l'affiche de ce deuxième tour de la présidentielle en République centrafricaine. Il y a quelques heures, les deux anciens premiers ministres étaient face à face dans le cadre d'un débat télévisé. Événement inédit dans l'histoire de la vie politique en République centrafricaine. Normal, c'est la toute première fois qu'un tel débat a lieu entre deux candidats à une élection présidentielle dans le pays. Face aux deux modérateurs des circonstances, et c'est si pendant presque deux heures de temps, Anissé-Georges Dologuelé et Faustin-Archange Toadera sont revenus plus ou moins de manière détaillée sur ce qu'ils feront au cas où ils étaient élus présidents de la République centrafricaine. Leur parcours à la primature, l'aspect sécuritaire, la justice, la paix, la réconciliation, sans oublier le rétablissement de l'autorité de l'État, les problèmes de salaire impayés, mais également le renforcement des capacités dans le domaine de la communication, la diplomatie, la jeunesse, l'approche genre, la déploitation, formation, emploi, l'épineux problème des réfugiés, mais surtout le relèvement de l'économie du pays, ont été le fil conducteur de ces débats à coup sûr qui rentrera dans l'histoire de la jeune démocratie centrafricaine. Au finish, selon les premiers sondages, Anissé-Georges Dologuelé viendrait en tête avec 54% contre 46% pour son adversaire. Les nombreux observateurs estiment que le candidat de l'URCA a fait étalage de toute son expertise dans le domaine économique dans le cadre de ces débats. Il a également fait montre de sa grande connaissance de la vie politique du pays, toute chose qui a pu cadrer avec le charisme et la forte personnalité de l'homme. En tout cas, c'est définitivement parti pour ce combat des titans entre Anissé-Georges Dologuelé et Faustin-Archange Touadira pour ce deuxième tour de la présidentielle en République centrafricaine. C'est dans quelques heures qu'on connaîtra le vainqueur, même s'il faut reconnaître, qu'au sortir de ce débat télévisé sans doute, qui rentrera dans les annales de l'histoire de la vie politique en République centrafricaine. Anissé-Georges Dologuelé est venu en tête de par son charisme de sa basse personnalité et surtout sa grande expérience en matière économique. Si Bri Akono est parfait à ici, vos envoyés spéciaux suivent avec une attention toute particulière le déroulement de ces élections en République centrafricaine.